voilà monsieur le maire diakaria diassi bonsoir et voilà vous êtes candidat à la mairie de simba du brasso maintenant est ce que peut revenir sur votre biographie vous parlez nous un tout petit peu de qui est d'accaria diassi voilà merci merci je suis content vraiment de votre arrivée ici m'avoir rencontré pour n'est pas me poser certaines questions par rapport aux élections locales qui tend à venir il ya de cela quelques mois je m'appelle zacharia diassi je suis le candidat maire de l'union citoyenne bountidi dans la commune de simba ni brasso alors moi j'ai fait mes études de primaire ici à bisassi ou à l'école élémentaire de bisassi santo mais cependant j'ai eu mon entrée en sixième à l'école élémentaire de karom c'est de là bas que j'ai pris départ pour n'est ce pas aller au cog de sidi c'est-à-dire au cm amadou mapate gang alors quand je devais faire la troisième c'est de là bas que bon j'ai préféré revenir un peu en arrière c'est-à-dire j'ai fait une demande de transfert pendant que les premiers élèves de l'époque à tanakh devraient faire la troisième plus précisément c'était dans les années 90 alors c'est l'année là que les premiers collégiens de tanakh était candidat au bfm alors j'ai préféré revenir contenu aux différentes difficultés de la vie de sidi que j'ai pas pu surmonter et il y avait j'étais un peu solitaire là bas aussi parce que l'année là pratiquement tous mes amis avaient quitté d'autres avaient cartouché à l'autre d'autres étaient considérés comme des démissionnaires j'étais le seul rescaté qui était là bas alors compte tenu de tous ces facteurs j'ai préféré revenir rencontrer mes proches mes parents à partir de tanakh et je me rappelle c'était l'année que le faux djiboletika était ministre de l'éducation nationale je me rappelle il a même rendu visite à l'école de tanakh au sem de tanakh à l'époque mais juste après le bfm un an après il ya une sens qui m'a souri à partir de ziganchor c'est de là bas qu'on m'a appelé pour me donner mon premier poste de travail et c'est avec la sonne à cause de ziganchor et de là bas j'ai pris le départ pour être affecté dans le bon killing ex arrondissement de bon killing quoi alors j'ai été affecté au secours de njolfen dans le kabada alors j'étais considéré comme un commis poseur voilà donc là bas aussi j'ai fait quatre ans après trois ans je veux dire après les trois ans j'ai quitté on m'a amené dans le kolda là bas aussi j'ai fait trois ans dans le médina yorof la lemif toujours dans le même cadre après les trois ans on m'a redeployé dans le paca d'où j'ai fait un an après remonter encore dans le kolda pour un an vous voyez alors c'est de là bas encore que je suis revenu définitivement ici dans la moyenne casamasse et c'est ce qui m'a permis de visiter pratiquement toute la moyenne casamasse c'est à dire les régions de seydoux et celle de kolda voilà donc je viens d'achever n'est ce pas mon dernier contrat avec la sécurité alimentaire il ya de cela six ans j'avais purgé là bas un contrat de deux ans avec la sécurité alimentaire de là bas aussi alors mon premier poste d'affectation c'était toujours dans le bon qu'il est alors je couvrais l'arrondissement de bonnat de bougal de jarumé et bon qu'il est même alors j'ai fait six ans là bas six mois là bas pardon par la suite les neuf mois j'ai les terminer dans le bâle c'est à dire dans le dur bel là bas j'ai terminé et puis c'est là bas où j'ai épuisé les 18 mois récents de mon contrat de là bas aussi je couvrai l'arrondissement de nous l'eau et d'un indi et du bel département voilà donc ceci m'a permis aussi de découvrir un peu le balle alors tout en étant en étroite collaboration avec la masse paysanne ce qui a fait que vraiment mon domaine c'est vraiment le développement je suis un adc c'est à dire un acteur de développement économique tout mon qu'il crie cela bon je les fais toujours dans le cadre du développement vous voyez ça m'a permis non seulement de connaître et les populations mais aussi leur mode de vie leurs besoins aussi encore quelles sont les les inquiétudes des populations par ci par là alors vous voyez donc à grosso modo voilà mon cursus que je vous voyez vous